Musique Salut le gang! On vient juste de revenir de l'île de Klein. C'était fou. On a vraiment aimé ça. C'est vraiment une belle île. On a passé du beau temps avec nos amis. C'était vraiment cool. Puis là on est de retour à Spanish Water. Sur Atypique. Puis là on va faire une plongée. Avec notre ami André. Ça va à la chasse aux poissons-lions. Qu'on adore faire. On s'est équipé là. On est vraiment bien équipé maintenant. Parce qu'on s'est procuré un zookeeper. Sorry. On s'est procuré un zookeeper. Ça un zookeeper c'est pour attraper le poisson-lion. Parce que le poisson il est venimeux. Il y a des dors. Des épines. Des épines. Donc tu le rentres dedans avec le sling. Tu le prends avec le trident. Puis là tu viens rentrer le poisson-lion. Comme ça. Puis là quand tu ressors, le poisson reste à l'intérieur. Puis t'es protégé. Il y a pas de danger. Exactement. Parce qu'il faut pas tu te piques avec. Exactement. Puis normalement t'as pas le droit de pêcher en plongée sous-marine avec bonbonne. Parce que le poisson-lion est tellement une espèce invasive. Il y a presque pas de prédateur. C'est pas un poisson des Caraïbes. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 30 000 œufs tous les 4 jours. Ils font ça à longueur d'année. C'est majeur. C'est vraiment en train de tout envahir les Caraïbes. Donc maintenant ils permettent dans certains pays. C'est le premier pays à Curacao qu'on entend parler d'un zookeeper. Mais je pense que ça va être de plus en plus partout. Parce que c'est vraiment un problème qu'il y a partout dans les Caraïbes. Oui, puis l'autorité c'est marqué sur le zookeeper. Qu'on a le droit de faire ça jusqu'à temps qu'il y ait un prédateur naturel qui arrive de par lui-même pour le manger. Fait qu'on va pouvoir arrêter à ce moment-là. On fait le ménage de l'océan. Le poisson-lion est un carnivore qui se nourrit de tous les poissons plus petits que lui. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Il a tendance à faire le vide dans les récifs coralliens parce qu'il se multiplie rapidement et n'a presque pas de prédateurs. C'est une espèce de la région Indo-Pacifique. Mais dans les années 1990, cette espèce est arrivée dans l'Atlantique occidental tropicale et s'est répandue le long de la côte Est des États-Unis. Depuis, les poissons-lions ont migré dans toutes les Caraïbes et dans le golfe du Mexique. À ce qui paraît, cette espèce s'est retrouvée dans les Caraïbes parce qu'un gros aquarium plein de poissons-lions aurait été cassé pendant le cyclone Katrina en Floride. Et ces poissons auraient été rejetés en mer accidentellement. On retourne pour une deuxième plongée, on va mettre les lions au frais en attendant. Il est gros lui, un mini. Ça a bien été la plongée. On a poigné trois lions en première, on est retourné, on a poigné deux autres lions, on a vu une langousse, une cigale des mers, on a vu beaucoup de choses. J'ai vu un scorpion et je l'ai fait bouger avec mon spear et j'ai montré parce qu'il est presque la même couleur que le fond. Il était beau, il était gros. On retourne au bateau avec nos lionfish et de la glace dans le zookeeper. C'est aujourd'hui que je réinstalle la pompe d'eau de mer qui a brisé peut-être une semaine maintenant. On a utilisé l'eau potable. Regardez comment elle est beaucoup plus grosse. C'est seulement ça qu'elle est en stock. Mais c'est les mêmes adapteurs donc ça va fonctionner. C'est une 25 PSI au lieu de 35 mais vu que c'est l'eau de mer, c'est un petit jet donc je n'ai pas besoin de beaucoup de pression. Ça va être excellent, on installe ça ce matin. On a réussi à réinstaller la pompe d'eau de mer. Ça fonctionne sauf que le 25 PSI crache moins que je pensais. Le débit est moins prononcé. Mais ça va fonctionner. C'est juste celui-là qui est en stock. Donc on fait ce qu'on a. Là comme on peut voir le robinet il est dû à changer. La valve est finie à l'intérieur, il faut que je mette du tape. On s'en fout de l'esthétique. Pour l'instant ça fonctionne. Donc oui c'est laid mais on ne peut pas le changer. Parce que ça coûte des sous et on veut faire le taux du monde. Donc on économise. L'important c'est que ça marche. Là parce que le cil est fini. On l'entend la pompe à tourne. Fait qu'il faut que je vienne y sceller ça. En mettant un tour ou deux de tape électrique. Comme on ne va pas entendre, ça ne fait plus le son. Comme ça la pompe elle fonctionne. Quand on veut de l'eau, on l'apporte. On a trop de mer c'est super important. Sinon on consomme trop d'eau potable pendant une semaine. On l'a rempli deux fois. On est bien content que ça fonctionne. Yes! C'est le fun de partir en vacances d'atypique. Mais quand tu reviens, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on part et qu'on revient il y a des problèmes. Là le paddle est tout dégonflé. Il n'a jamais fait ça. Sûrement qu'il y a une faiblesse à quelque part. On va regarder ça. La pompe d'eau de mer ça ne fonctionne pas. Il y a comme une restriction. C'est bizarre. La pompe elle arrête. Elle continue. On a tout démarché ça. Mais là je n'ai pas la tête à ça. Tu réfléchis mal quand tu es fâché. Là je suis fâché. Est-ce que ça ne marche pas? Je vais aller régler notre problème. Le paddle. Je vais essayer de penser à ça. Est-ce qu'elle a la pompe? Le paddle j'ai trouvé son problème. Il y a une faiblesse dans le joint ici. Comme on peut voir. Il perd un peu de là. C'est facile à réparer. Il met de la colle. On va être un problème de moi aujourd'hui. C'est quoi ta nouvelle idée? Après avoir passé tout ça. Notre eau de mer, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une cartouche d'eau douce avant. On a brisé le charbon à l'intérieur. Parce que le sel s'est obstrué. Ce n'est pas fait pour ça. Ça a marché pendant deux ans. Depuis qu'on est partis. Les tuyaux sont tellement petits. D'après moi, ça s'est encrassé ailleurs. Il y en a trois tuyaux. Qui arrivent à ce petit robinet là. Là je vais essayer d'en faire venir juste un. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais complètement bypasser. Ça ne sortira plus de ça. Ça va sortir du tuyau directement que je vais venir curver attaché. Avec des thérapies. Puis on va avoir de la belle eau de mer avec une bonne pression. C'est juste que là, il va falloir que j'ajoute peut-être une petite valve. Pour fermer ou ouvrir. Sinon, il va couler en tout temps. Il va falloir aller fermer toujours la pompe là-bas. En attendant, je vais mettre une pinoche. Quand tu enlèves la pinoche, on va avoir de l'eau. On va mettre la pinoche. Qu'attends que j'aille acheter une valve. Mais on ne peut plus l'utiliser. C'est saisi partout. D'après moi, c'est ça le problème. Mais on va essayer ça. Je vais percer un trou ici pour faire sortir le tuyau. Malade, on a de l'eau de mer avec un bon débit là. C'était vraiment ça. C'était saisi à l'intérieur depuis deux ans. C'est pas fait pour ça. Regarde, on a un beau jet. Je vais juste mettre une valve. Puis that's it. Ou une switch. Je ne sais pas que je vais faire encore. Peut-être que j'ai une switch disponible. Une switch que je peux installer ici on-off. Puis ça va faire partir l'eau de mer. Puis celle-là, ça va être au robinet. Et ici, ça va être une switch. Une off. Oui. Wouhou! Il s'ouvre tout plein d'argent. Il y a de la pression. Ben oui. C'est plus Caroline. Même plus qu'on avait avant. Ben oui! Après deux ans, jour pour jour, je pense que notre paddle, il tire à sa fin. Il nous en a fait vivre des belles aventures, ce paddle-là. Il nous a dépanné quand le dinghy tombé en panne. Mais là, après deux ans qu'il se pose au soleil, il ne reste plus grand temps. Il tire à sa fin. Il est magané. Il a tout perdu ses attaches. Même la rame est finie. Ici, elle a recollé. Elle a recollé. Ici, j'ai mis une vis parce qu'Amy, elle a perdu la clip pour le borrer. Go, pap, go! Lâche pas, pap, go! Salut la gang! Bon matin! On a besoin de se confier aujourd'hui, donc bienvenue sur notre chaîne. Oui! Les confidences d'Atypique. Ce n'est pas une bonne journée, mais on reste positif. C'est juste qu'on constate les dégâts. On constate que ça fait deux ans maintenant qu'on a vie à bord d'Atypique et qu'on a délaissé certains trucs, dont le ménage, l'entretien, parce qu'on avait les dating à apprendre, la voile, on avait toute priorité. Mais là, puisqu'on s'en va vendre à Atypique au Panama, on a commencé à évaluer, Mouc Véronique, ce qu'il faudrait faire pour mettre Atypique beau et prêt pour la vente. L'esthétique, exactement. Puis là, on est dépassé par tout ce qu'on doit entreprendre. Ça fait du bien de vous parler de ça, de vous partager. Ça fait un petit bout qu'on avait envie de vous le dire. Puis là, justement, on a annoncé toutes nos raisons pour lesquelles on vend à Atypique. Tout a été annoncé dans le live qu'on a fait. Je vais vous mettre la carte juste ici si vous ne l'avez pas vue. Il faut aller voir toutes nos raisons. On ne reviendra pas là-dessus. Mais là, ce qu'on avait envie de se confier aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire avant la vente. On est découragés parce qu'il faut quand même continuer à sortir une vidéo par semaine. Voilà, vive à bord. Je continue à faire l'école Amy, on continue à vivre à bord et tout ça. Mais on a aussi tout le rattrapage de tout ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on aurait dû faire. Ce qu'on a entrepris d'ailleurs. On a déjà commencé. On s'est fait un plan de match. On va tout nettoyer comme il faut. On a acheté l'essoreuse. On a fait notre lavage. Nous, présentement, nous-mêmes. On a acheté une balayeuse. On va tout cliner. On va tout mettre ça propre et mettre confortable à bord. Parce que même les coussins sont finis. On était censé avoir un commandite en Guadeloupe qui est tombé à l'eau. Ce n'est pas grave. Mais là, on doit les faire nous-mêmes. Mais on va les laver parce qu'on a déjà attrapé les champignons, les trois. Ça, des champignons, c'est comme la décoloration de ta peau. Tu penses que tu as pris un coup de soleil, ça vient blanc. Mais c'est vraiment des champignons à cause qu'on dort sous de l'humidité. C'est dégueulasse. Il ne faut pas avoir la peau collée dessus comme on a en ce moment. Exact. C'est tout des trucs qu'on a appris. Et je pense que cette vidéo-là va permettre à des gens qui vont faire ce trip-là de tout ce qui est nécessaire à savoir et qu'on ne savait pas nous. On a appris exactement. On ne savait pas ces choses-là. Je n'ai jamais eu à gérer de l'humidité dans des poussins. Je n'ai jamais eu à gérer de les champignons. Puis tout est salé, tout est tout le temps humide. Il n'y a pas le cycle des saisons au Canada comme on est habitué. Tu sais, l'hiver, tu fais le ménage du printemps, tout ça. Il n'y a pas le cycle. Il fait tout le temps chaud, tout le temps humide. On dirait que les trucs n'ont pas le temps de respirer. Il est aussi atypique. Il n'est pas vraiment fait pour ça parce que tout est de la boiserie. Habituellement, les bateaux hauteuriers, il y a beaucoup de fibres de verre. C'est facile à rincer, c'est facile à entretenir. Nous, c'est juste le comptoir, c'est de la céramique. Il y a des joints en-dessous. Il se ramasse des bactéries. Ce n'est pas nettoyable. Toutes les marches, quand on descend à cause qu'on se baigne dehors, on ne se rince pas les pieds, on ne sèche pas les pieds à chaque fois. Donc, en descendant, tout le bois est levé. Après ça, on a toute la tuyauterie qui est à refaire sous l'évier parce que quand notre pompe a mal fonctionné, tout l'eau s'allait revoler partout en-dessous. C'est tout corrodé. C'est un compresseur pour le frigidaire qu'on n'a jamais utilisé. Il était neuf quasiment. Il a tout corrodé, il a tout... À cause de l'eau salée. À cause de l'eau salée. Elle a revolé partout. Notre robinet d'eau salée, justement, il est tout corrodé aussi. Là, on l'a complètement enlevé parce qu'il ne fonctionnait plus. Puis là, on a patenté un tuyau avec une valve pour qu'on puisse continuer à avoir accès à l'eau salée. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On a un bon débit en plus. Ce n'est pas esthétique, mais ça fonctionne. On a tout le temps tout réparé pour que ça fonctionne, mais ce n'est pas ce qui est optimal. On ne pourrait pas avoir un atypique avec ça. Nous, on trouve que c'est correct pour là parce que ça fait la job. On est allé au magasin et il n'y en avait pas pour l'eau salée. Tant qu'il a tout le temps utilisé notre eau douce et consommé beaucoup trop d'eau douce, on voulait avoir ça en attendant. C'est sûr qu'il faut le changer. Oui, il faut tout changer. Vraiment, il va y avoir un... Le mur dans la cuisine. À cause de l'eau. Il dit que c'est en bois. L'eau, elle revole partout. C'est normal, l'eau, ça revole. Ça fait que là, tranquillement, ça l'imbibe le bois. Ça finit par monter, ça noircit. C'est en train de faire de tout pourrir. Là, j'ai patché ça en attendant avec des lattes de bois parce qu'il faudrait faire un backsplash. Mais tant qu'à faire un backsplash sur un bois pourri, il faut tout arracher. Là, on se rend compte de tout ce qu'il faut gratter, aller loin pour remettre ça en état. Ce qu'on était découragé, moi et Véronique, c'est qu'on n'a aucune expérience là-dedans. On apprend, on est déjà intelligents, mais quand tu ne connais pas ça, tu fais des erreurs. Ça a l'air énorme pour nous. C'est pour ça qu'on lance un appel à l'univers. Quand on va arriver au Panama, on va chercher un homme à tout faire, mais vraiment quelqu'un qui connaît la plomberie, la menuiserie, l'électricité. Côté marin, ça sera encore plus avantageux pour nous coacher. On aimerait que la personne vienne à bord, vienne passer, mettons, deux semaines, trois semaines, un mois avec nous, nous aide à réparer tout, nous coach à le faire parce qu'on veut le faire nous-mêmes. On veut apprendre, mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quoi acheter. On est tanné d'acheter des produits qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas acheté la bonne affaire. C'est des sous à chaque fois. On veut vraiment quelqu'un qui connaît ça, qui peut nous guider dans tout. On va avoir du fun. Ça va être vraiment agréable. Dans le plus gros des travaux, on va se prendre un Airbnb pour ne pas vivre à bord. C'est clair. Puis là, la personne en échange, quand tout va être réparé, quand on va faire notre mois intensif, on va aller s'amuser. La personne s'amuserait avec nous pour la même période, un autre mois, à nos frais. On pense que ce serait un bel échange, d'après ça, d'aller naviguer, d'aller profiter, de s'amuser comme on sait le faire. Ça, on est bon là-dedans. On ne veut pas faire travailler quelqu'un pour nous. C'est vraiment pas ça. On veut le faire. Mettre plus d'huile de coude qu'elle, mais elle va savoir comment bien nous enligner. Moi, frotter huit heures de temps, je n'ai aucun problème. Quand je sais que ce que je suis en train de faire, ça va être fiable, la bonne méthode, puis sur du long terme. Les bons produits. On est à l'aide de mettre des sous. Oui, parce que c'est des produits qui coûtent cher. Tu arrives devant la tablette, au budget marine, tu as tous les produits. Quel est le bon pour mon problème? Ils les commis dans les magasins, ils ne savent pas nécessairement. Souvent, non. Ils me savent de l'expérience. Souvent, on a posé des questions, puis on ne se fait pas bien enligner, puis après ça, tu es pris avec le produit. Qui coûte cher. Comme le cockpit. Le cockpit, c'est une autre affaire qu'on n'a encore pas fini. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'un atypique, on l'aime d'amour. Ce bateau-là, il nous a amené loin. On ne veut pas l'abandonner. On veut permettre à d'autres personnes qui vont l'acheter, qui vont partir avec un bateau, avec un moteur. Le moteur, il est neuf après ça. Un beau Safran stainless, il est solide. On a confiance en lui, mais c'est juste que le côté esthétique, il a besoin de rafraîchissement. Ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, on va faire ce qu'on peut pendant qu'on est sur l'eau. Tout laver d'un bout à l'autre. Sortir tout des cases, balayeuses, lavage en profondeur. Tu es prêt? Je suis né prêt. À l'attaque! À l'attaque! Pour vrai, je suis tellement enthousiaste par rapport à tout ça. On est rendu là. Quand tu écoutes la vie, les signes qu'ils t'envoient, ce n'était pas le moment avant parce qu'on avait d'autres choses à faire. Là, ça nous parle, les deux, on n'est vraiment pas bien. On a une grosse prise de conscience qu'on était écoeuré. Il faut se prendre en main, il faut faire quelque chose. On va avoir besoin d'aide. Si vous connaissez cette personne qui a les connaissances là-dedans, qui serait prête à partir pendant deux mois, parce qu'il y a un mois de travaux puis un mois de fun, mettons. Oui. Ou peut-être que la personne va nous dire bien non, en deux semaines, on peut faire ça. On ne sait pas. C'est entre deux semaines à un mois, sûr. Oui. Puis après ça, on s'amuse puis on tripe. Exact. OK, on s'en va frotter. On est vraiment excités aujourd'hui. On avait hâte à ce journée-là puis vous ne devinerez pas pourquoi. Je vais vous montrer. OK, vous êtes prêts? Regardez ça pour qu'on est heureux aujourd'hui. On n'est jamais tous excités de faire du lavage. Ah! Training day en même temps. C'est comme un entraînement. Un entraînement. C'est 20 minutes par brossé avec le savon. Après ça, un autre 12 minutes, tu le rinces dans un autre bac d'eau propre. C'est notre essoreuse. Vous voyez? Ça va être fou. On va tellement sauver des sous avec ça. On a acheté l'essoreuse en ligne. On se l'est fait livrer ici avec Planet Express. Planet Express, c'est une compagnie pour les gens en bateau. Nous, c'est un coup de cœur. C'était moins de 100$ pour l'abonnement annuel à Planet Express. Puis ce que ça permet, c'est qu'on a une adresse postale en Oregon, aux États-Unis. Puis il n'y a pas de taxes là-bas. Donc là, on a acheté l'essoreuse en ligne. On l'a fait livrer en Oregon. Donc on n'a pas eu de taxes sur l'essoreuse. Planet Express garde nos colis pendant 45 jours s'il le faut. Puis là, aussitôt qu'ils reçoivent quelque chose à notre nom, ils nous envoient un message. Nous, on leur répond à quel FedEx qu'on veut qu'ils nous l'envoient. Donc là, on l'a fait envoyer au FedEx ici à Curasso. Puis c'est arrivé. Puis là, tu repailles un autre frais, dépendant du poids et tout, pour la livraison. Mais vu que Planet Express envoie beaucoup partout dans le monde, ils ont des gros rabais, comme jusqu'à 85% de rabais sur les expéditions fer à cheminer des trucs. Ça leur coûte beaucoup moins cher que si nous, on irait chez FedEx. Donc on est vraiment contents. Puis on a hâte de tout laver dans le bateau. Ça, c'est la première étape pour qu'on se sente pieux. Passais-tu un jour triper autant à la phase de lavage? Non, vraiment pas. Mais là, je tripe tellement. Je suis enthousiaste pour mon goutte parce que chaque piétinage que je fais, je réalise qu'on sauve... Ça aurait coûté sûrement 100$ laver tout ça. On en avait beaucoup. Fait que là, c'est gratuit. C'est juste de l'eau, mais c'est vraiment pas cher. Puis ça fait de l'exercice. On s'autosufie. On aime bien ça. Windy ne travaille pas fort. Une chance qu'elle porte pas de linge. On vient de se lever. Je suis en train de prendre mon petit café. Aujourd'hui, on entend la journée 2 du Grand Ménage. Hier, ça a super bien été. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait du lavage le matin. Puis l'après-midi, puisqu'il y a beaucoup de soleil et du vent, on peut utiliser la balayeuse. Ça tire quand même beaucoup d'une balayeuse. Mais là, avec l'éolienne et le full soleil, on réussit à être capable de faire un long bout. C'est un super bien été hier. On est bien avancé. Aujourd'hui, on entend tous les coussins. On va tous les faire les coussins. On va tout laver ça. Il y a de l'humidité dedans. C'est vraiment dur. Ça va très bien. Sur ce, je finis mon café et on attaque les travaux. J'ai eu chaud. C'est vraiment un cardio. C'est comme une machine elliptique au gin. C'est la même affaire. On écoute de la musique. Je crie pour que j'aurais jamais passé dans ma vie. Faire ça puis écouter. C'est ça qui arrive. Wendy! Une gars se demande qu'est-ce qu'il se passe. C'est la troisième fois pour le même coussin. Qu'on remplit l'eau. Qu'on le piétine. Première fois 20 minutes. Deux shots de 10 minutes. Puis qu'on l'essore en check. Il est encore dégalasse. On va continuer jusqu'à temps qu'il soit propre. Notre jour 2 de nettoyage va super bien. On a toutes faites les coussins. Oh my God! C'était vraiment sale. Là, il sent bon. Tu le sens qu'il est frais. L'humidité est enlevée. La moisissure. Il est sec, sec. On est vraiment contents. Ça va vraiment bien. Le coussin en dessous était correct. On est surpris. On pensait qu'il aurait été dégalasse en dessous. Oui, la mousse là en dedans. Mais ce tissu-là va bien protéger le coussin en dessous. Ça va bien. On lâche pas, guys. Yes! Puis Véro, pas trop de misère à rentrer ton tissu? C'est chaud! Ce qu'on a appris, c'est que pour des coussins de bateau, les housses, il faut mettre un velcro. Mais sur le sens de la longueur. Pas de la largeur parce que ça rentre pas. On est à notre jour 3 de grand ménage intensif. On continue à essorer. Là, quand il est en train de laver notre lit. Après que le lit va être tot, on va peut-être aller balayer avec le vacuum, avec la balayeuse en dessous dans la cale. C'est fou! Hier, on a fait à peu près 10 heures de ménage dans la journée au complet. On continue, on lâche pas. On lâche pas! Là, on vient de tout sortir ce qu'il y avait en dessous du lit. On a nos voiles, on a du riz. J'avais un message pour vous, pour ceux qui ont des bateaux. Tout le riz, toute la bouffe qui se garde longtemps, il faut le mettre dans des sacs individuels ou des contenants étanches individuels. Parce que quand ça fait longtemps qu'ils sont dans le bateau, je sais pas, à cause de l'humidité, puis ils arrivent comme ça du magasin. Des fois, il y a des oeufs dedans. Vu qu'on les garde longtemps, ça les clôt comme. Fait que tu veux avoir tous tes sacs séparés. Tu veux pas qu'un sac contamine tout le reste. Puis qu'est-ce qui est malade, c'est qu'on pensait qu'on avait plus de rosé. Mais là, en nettoyant les cales jusqu'à dans le fond, regardez ce que j'ai trouvé! Oups! Un beau rosé qu'on va pouvoir se clencher. Ouais, notre brillant n'a plus. On n'a plus de rosé. Ça, ça vient de la Barthélic. On est dans notre jour 4 de ménage intensif du bateau de A à Z. On vide les cales, on passe à la balayeuse, on nettoie. On est rendus à jour 5 du ménage intensif. Puis là, on s'en allait briser notre table avec l'essoreuse, la façon qu'on l'avait fait les premiers jours. Ça fait que Pat a pensé à mettre l'essoreuse sur la planche de bois qu'on utilise pour le lit à l'intérieur. Ça va mieux de même, puis on risque pas de briser toute la table parce qu'elle est déjà pas solide. On continue, on lâche pas. Dernière journée, demain, on a une voiture de location parce que dans deux jours, Yannick et Martine s'en viennent! Ouais! On a vu un l'autre après, là? Qui est piquant ici? Un scorpion! J'ai vu un... C'est toi qui l'a vu en premier? C'est toi qui l'a vu. On est rendus à jour... Je sais pas, 7... 5! 5! On est rendus à jour 5 du ménage intensif. T'assayes là! Pousse! Pousse! Ah oui! Pousse! Ah oui! Pousse! Ah oui! Pousse, oui! En fait, on bosse ailleurs. Ok, là. On lâche pas, on va finir par l'avoir. Les chaises aussi... Ah, tu m'as coupé! Ok. Les chaises aussi, pour dehors, là. Pensez tout le temps à votre housse, si vous allez être capable de l'enlever ou pas. Si c'est un zip, il va corroder. Savais-tu qu'on a maintenant un groupe Facebook pour les Patreons qui désirent avoir encore plus d'exclusivité? Dans ce groupe, on apprend à se connaître davantage. On connecte avec la communauté atypique. On partage des photos, des idées, des vidéos et de l'amour, bien sûr. Viens nous rejoindre, toi aussi! La semaine prochaine, Martine est de retour avec notre instructeur de plongée Yannick. On passe la semaine sous l'eau à découvrir la beauté des fonds marins de Curaçao. À la prochaine! Ah, maman! Je comprends bien que vous êtes dans votre trip de ménage, mais je pensais pas que moi aussi j'y passerais. Je ne suis pas si sale. Je suis la chienne salée. Pas la chienne tout sale. Je me nettoie, tu sais. Je ne salis même pas de linge en plus. Tu l'as dit toi-même. Et moi qui déteste être mouillé en plus. Allez hop! Un petit coup sur la BDN aussi. Ah, bien finalement, ce n'est pas si pire. C'est comme un petit massage. Ça, c'est mon moment préféré quand maman m'essuie avec la serviette. Heureusement, je sèche ultra vite grâce à mon super poil court. Allez les enfants, c'est le temps de prendre votre bain. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup, mais après on se sent vraiment bien. Ouais. Mais je sens bonne. Finalement, vous aviez bien raison de me laver. J'avais une petite odeur. Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique. Les gestions familiales Morris Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille. Et Patricia des distributions d'Héber pour notre dinghy caribé. Si vous aimeriez faire partie du projet Selling atypique vous aussi, écrivez-nous. Au revoir.